Salut jeune blandeur, bienvenue sur je peux pas j'éponnais, le générateur de fausses excuses en tout genre, pas envie d'aller au taf, flemme d'aller à ce rendez-vous, panne de réveil, j'ai tout ce qu'il te faut prêt à commencer. Ou alors pas trop, franchement je suis super malade ce matin, je me suis dit, franchement le mieux pour tout le monde c'est que je ne vienne pas, je contamine personne, comme ça tout le monde est content. Et psarté, bisous à demain. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va reparler de nouveautés sur notre Google Home, on va reparler de nouvelles applications sur notre Google Home. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous les tutos, présentations, démos, de matériel sur Vision High Tech. Et tout de suite on va rentrer dans les 5 nouvelles applications sur notre Google Home. C'est parti ! Alors donc on va tout de suite parler avec la première application à jouer avec un petit quiz. Et cette application va vous aider à jouer sur un quiz au sujet de 2 films. Et on va tout de suite dire à notre Google Home, Popcorn Quiz. Bien sûr, voici Popcorn Quiz. 5 questions à venir. Utilisez l'application Google pour trouver des indices. C'est pour les points doubles, première question. Répondre vrai ou faux, le film The Shack, sorti en 2017, a été réalisé par Stuart Hazeldin ? Faux. C'était incorrect. Question suivante. Le film Oitif, un film avec Christy Swanson, Debbie Ryan, John Ratzenberger et Kevin Sorbo est sorti en 1982 ? Faux. Bravo, la bonne réponse était 2010. Voilà donc, si vous aimez avoir des quiz avec le monde du cinéma, n'hésitez surtout pas à demander à votre Google Home de parler avec Popcorn Quiz. Allez, on passe tout de suite à la seconde application. Et ici, on va parler famille. On va parler une application qui va vous apprendre à comment reconnaître une personne au sein d'une famille. Ici, on est sur le père, la mère, la femme, le fils, etc. Ça peut être très intéressant par rapport aux enfants pour leur apprendre la notion de la famille. On demande tout de suite à notre Google Home. Family Quest. OK, je vous mets en relation avec Family Quest. Bonjour, je suis Hélène, ton assistant en généalogie. Dis Ed, si tu ne connais pas les règles du jeu, dis jouer pour démarrer. Ed. Je vais te donner des informations sur une famille, par exemple, Roméo et Juliette sont mariés. Puis je vais te poser une question, par exemple, qui est Juliette vis-à-vis de Roméo ? Tu devras répondre, femme. Dis jouer pour jouer. Dis Ed pour avoir des informations sur le détail des relations. Jouer. C'est parti ! William et Marie sont mariés. Qui est Marie vis-à-vis de William ? Femme. Bravo ! Pierre et Françoise sont mariés. Qui est Pierre vis-à-vis de Françoise ? Marie, femme. Raté, j'attendais Marie. Ton score est égal à 1. Ce n'est pas terrible. Veux-tu rejouer ? Non. A bientôt sur Family Quest. Voilà, donc, n'hésitez surtout pas sur cette application Family Quest pour justement avoir les questions au niveau du point de vue généalogique de la famille. On passe tout de suite, donc, à la troisième application. Et cette application va vous apprendre comment aller chercher un vin, comment prendre un vin suivant le repas. Et c'est une nouvelle application qui fait son apparition. On demande tout de suite à notre Google Home, c'est Discount. Très bien. Je vous mets en relation avec C-Discount. Bienvenue chez C-Discount. En ce moment, profitez de la foire au vin. Je vous rappelle que la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Avez-vous plus de 18 ans ? Oui. Laissez-vous guider par Léo notre sommelier virtuel. Que cherchez-vous ? Par exemple, un vin léger pour le dessert. Un vin léger pour le dessert. Très bien. Et à quelle occasion souhaitez-vous déboucher cette bouteille ? Anniversaire. Quel dessert avez-vous en tête ? Gâteau ou fraise. Enfin, pour affiner votre sélection, dites-moi quel est votre budget par bouteille ? 8 euros. Parfait. Votre sélection personnalisée est prête. Puis-je envoyer cela sur votre téléphone ? Oui. Ok. Merci de vérifier. Je vous parlerai sur cet appareil. Voilà donc. Et ici, sur le smartphone, on vient de recevoir ce qui est fait normalement pour nous. Pour ce repas. URL de l'image, Champagneau des Carabiniers du, 36 euros 79 centimes. URL de l'image, Château Pédesclos 201, 33 euros 95 centimes. Voilà donc apparemment, il nous propose des champagnes, etc. Mais vous recevez sur votre téléphone, grâce à votre Google Home, et grâce à cette application C-Discount, les 20 qui vont suivre pour votre repas. On va continuer sur cette quatrième application, puisque dans cette vidéo, je vous présente 5 applications. Et là, on va parler de droits. On va parler de contrats. Et on va parler d'une application qui va vous aider à aller chercher, même dans le journal officiel, les différents articles de loi. Et cette application s'appelle Parlez avec Ariane en droit des contrats. Bien sûr. Voici Ariane en droit des contrats. Bonjour. Tu peux me poser une question en espérant que je connais sa réponse. Sinon, quelle notion aimerais-tu aborder ? Nous pouvons aborder les sources et bases, la formation du contrat, les effets du contrat ou même l'inexécution du contrat. Les effets du contrat. Lorsque deux parties concluent un contrat, cela est fait dans l'objectif de produire des effets. À cet égard, le contrat va ainsi créer une obligation, en modifier une existante, voire même en transmettre une. À vrai dire, deux situations sont à étudier, tout d'abord du côté des parties au contrat, mais également du côté des tiers. De ce fait, il suffit que tu me dises de quelle situation tu préfères qu'on aborde. Veux-tu en parler ? Stop. Voilà. Donc, si vous voulez avoir Ariane en droit des contrats, qu'elle puisse vous aider au niveau des différentes lois, au niveau des différents droits que vous avez, surtout n'hésitez pas à demander à votre Google Home d'ouvrir Ariane en droit et elle vous expliquera tout ça. On passe à la dernière petite application. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous plaît. Pensez surtout à vous abonner, c'est important, et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir en temps et en heure toutes les notifications sur votre smartphone ou votre PC par mail. Alors, la dernière va vraiment vous plaire, car si vous devez aller quelque part, si vous voulez ne pas aller au travail, si vous voulez trouver une excuse, si vous voulez trouver une super bonne excuse, eh bien, l'application qui va suivre va vraiment vous plaire. On demande tout de suite à notre Google Home de parler avec J'peux pas j'éponnais. Salut jeune blandeur, bienvenue sur J'peux pas j'éponnais, le générateur de fausses excuses en tout genre. Pas envie d'aller au taf, flemme d'aller à ce rendez-vous, panne de réveil, j'ai tout ce qu'il te faut prêt à commencer ? Oui. Je te propose un bon vieux, je suis malade, donc voici un exemple. Oh alors patron, franchement je suis super malade ce matin, je me suis dit, franchement le mieux pour tout le monde, si je ne vienne pas, je contamine personne, comme ça tout le monde est content. Eh, pssarté, bisous à demain. Taux de réussite proche de 100%, je t'ai même trouvé une ambiance de l'hôpital américain pour soutenir ton mytho. Souhaites-tu reproduire l'ambiance pour passer ton coup de fil ? Oui. Prêt, tu peux commencer à passer ton appel, voici l'ambiance sonore. Pour l'arrêter, tu peux dire OK Google, stop. OK les abonnés, je ne vais pas continuer à faire des vidéos pendant un bon moment là, je suis à l'hôpital, donc on se rend contact dans les prochains jours ou dans les prochains mois, donc je vais arrêter les vidéos, à bientôt. Alors une ambiance en plus par derrière et vous allez pouvoir téléphoner à la personne et lui faire entendre que vous êtes dans telle ou telle ambiance et lancer votre « je ne peux pas venir parce que j'ai pas né ». Comme le disait mon grand-père, vivons heureux, vivons cachés. Cette fois-ci, je te propose de tenter un blocage complet de l'aéroport pour cause de tempête. Coup de bol, j'ai même une ambiance d'aéroport pour confirmer tes propos. Souhaites-tu reproduire l'ambiance pour passer ton coup de fil ? Oui. Après, tu peux commencer à passer ton appel, voici l'ambiance sonore. Pour l'arrêter, tu peux dire OK Google, stop. Qui ne s'est jamais fait embarquer dans une fête de quartier impossible a refusé. Moi par exemple, ça m'arrive souvent avec mes voisins mexicains. Oui. Voilà donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo au plus grand nombre, à liker. Moi, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour recevoir par mail dès qu'une vidéo sort. Merci à vous donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada